Et salut à tous c'est Blastrax Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Blade & Sorcery Faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur les boutons en distance parce que j'attire des trucs là Alors aujourd'hui on va tester un mode pack avec plein d'armes Toutes tirées de l'univers de One Piece Merde j'ai pris que l'épée sans le truc Bon normalement c'est censé être stylé sauf que j'arrive pas Je suis censé pouvoir ranger les épées dans leur truc Mais visiblement ça ne fonctionne pas Bon c'est pas grave Alors comme vous pouvez le voir il y a quasiment toutes les épées Ça c'est des épées de Zoro Voilà le trident de Ener L'épée de Mio Tiens je vais la prendre avec moi L'épée de Law que je vais mettre ici aussi La bonne massue de Kaido Allez on va la prendre Et en quatrième arme je prends quoi ? Allez je vais prendre l'épée de Harlong Quoique est-ce qu'elle va rentrer ici ? Euh ouais c'est ce que je pensais Elle est peut-être un petit peu trop grosse Est-ce qu'elle est forte ? Voilà je n'ai doute Bon on va pas prendre l'épée d'Harlong du coup On va se contenter de ce qu'on a Et du coup je vais prendre l'ancienne épée d'Oden En troisième arme Enfin quatrième pardon excusez-moi je ne sais plus compter Comme d'hab on va aller se faire un petit donjon les gars Alors je m'excuse par avance si la vidéo va être un petit peu plus molle que d'habitude Mais j'ai une bonne excuse Avec la chaleur incroyable qu'il fait Là l'heure où je vous parle actuellement il fait 41 degrés à l'ombre Sauf que là où j'habite c'est tellement bien isolé Que dans la maison il fait littéralement 36 degrés Qu'autant vous dire que là en fait j'ai même pas commencé à jouer Je suis déjà en sueur Alors là je dégouline Donc il se peut que je sois un peu mou Vous voyez bon c'est voilà ça peut C'est tout à fait normal Ne soyez pas surpris Comme elle Je m'attendais à ce que le Ah voilà je m'attendais à ce que Oh il lui fait un calais Voilà je m'attendais à ce qu'elle fasse voler plus J'allais dire non mais c'est bon du coup elle l'a fait après Bon allons péter des bouches Mince j'ai pris l'épée toute seule sans le Attends laisse moi reculer Laisse moi la prendre en main Voilà merci Ok mais c'est que vous êtes nombreux C'est Zoro qui m'a tout appris les gars vous pouvez pas test Bon je sais pas comment on les range On peut les ranger mais je ne sais pas Ah j'ai Attends attends Il faut tout lâche Ah ok je crois que j'ai trouvé les gars Ok j'ai compris comment on les range Mais c'est génial On va prendre la fameuse épée légendaire de Mio Elle est des boîtes Par contre elle est pas grande Normalement elle est beaucoup plus grande que ça on est d'accord Elle est censée être Genre là elle fait ma taille Elle fait même pas ma taille alors que je suis pas grand Je fais 1m70 1m69 pardon Par contre elle a l'air de piquer Ok 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 elle est énervée l'épée Ah mais t'as survécu Tiens mais elle transperse sans forcer par contre Attends regarde Voilà J'ai même pas besoin d'appuyer Ok je pense Que c'est la meilleure épée que j'ai jamais eu En termes de force Elle est trop encombrante Par contre elle est pas ouf Je tue Mais genre en termes de puissance brute Je crois que c'est l'épée la plus puissante que j'ai eu Non J'ai dit bêtise Il y en a une autre qui était sur cheatée Que j'ai jamais revue Elle a jamais été mise à jour C'est bien dommage Par contre elle se manie à une main en plus Facilement Ah ouais 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 c'est très Bon putain on est contre un ninja Huch Mec il vient Quoi ? Comment ça Qu'est-ce que c'est ces bêtises ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tiens éclate-toi la tête là-dessus Ils s'attendent à quoi L'autre il me pique mon épée Mais attends mais il est fou C'est bon t'as compris Il a le son Putain il a la tête défoncée le pauvre Attends on va voir de l'autre Ok le crâne déglingué T'es moche Attends tiens C'est pour que les gens Ils soient pas à pleurer Par ta sale tête Voilà Ça c'était un parcours magnifique Ok la petite maison Allez les gars On va voir ce que ça donne L'épée de l'eau elle est stylée par contre Elle est toute basique Mais elle est stylée C'est moi ou l'épée elle a pas de puissance Attends Mec je lui balance des gros coups J'ai l'impression qu'il subit pas le moindre dégât Bon c'est pas grave Ok c'est stylé Quand t'as réussi à trouver comment on les range Là c'est pas plus mal C'est moi le plus fort Ok alors du coup Les sabres de base ils ont des dégâts pas ouf J'ai l'impression Enfin je sais pas J'ai connu Ah j'ai cru qu'il avait disparu J'allais bugger là Bah Ah oui ça doit faire mal tu m'étonnes Mais qu'est-ce que Pourquoi il disparaît comme ça Bon les gars si vous jouez avec ce mod Vous saurez que si votre monsieur a disparu De temps en temps C'est normal Bah c'est pas normal mais c'est normal Vous avez compris quoi C'est normal de pas être normal Bref revenons-en au vif du sujet La baston Oh merde Tiens 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 Aurais-je donc été repéré J'ai l'impression que oui Effectivement Roh Mais elle est trop forte elle par contre Ça découpe les bras Les membres Sans forcer quoi T'as peur de quoi toi ? Ah oui tu me donnes C'est pas là Quiquele C'est pas grave, c'est pas grave. Ok les gars le combat s'est très mal passé Au fait l'épée elle reste plantée dans le sol Elle est presque dure A retirer du sol Pas grave on va recommencer Par contre vous voulez mon avis Parmi tous les modes que j'ai testé C'est à dire beaucoup je ne vais pas compter Je pense que c'est le pire mode que j'ai jamais testé Je vais être franc avec vous Je pense que c'est le pire Je ne saurais pas vous expliquer Les épées sont vraiment très très faibles Les épées sont très faibles La massue c'est pareil je m'attendais à beaucoup plus Ça manque d'effet aussi c'est un truc de One Piece Il aurait fallu des petits effets lumineux Il n'y a que dalle Du coup je disais au niveau de la puissance Pure et dure c'est catastrophique J'ai raté le plantage Vas-y approche oui que vas-tu faire Oui oui Mais c'est faux qu'elle ne se plante pas cette épée Mais c'est que ce bordel Bah voilà je te démembre moi Non mais Après rien de s'incaisser L'épée ne veut pas se planter Du coup il y a un souci Je ne peux pas vous expliquer Genre la modélisation est stylée en vrai des armes Ça c'est pas le problème Non mais Mais la maniabilité elle est très bizarre Voilà meurt Laisse moi parler tranquille Du coup je disais la maniabilité elle est bizarre Et je vous dis ça manque de puissance sur les épées Je sais pas C'est étrange dans le sens où Hop là il a l'arc J'ai bien fait de me reculer Attends j'arrive Bon dans la tête c'est du one shot Heureusement j'ai envie de te dire Mais sur les coups Ça manque d'impact Bon au moment je vous dis ça il met deux jolis coups Mais je sais pas C'est très étrange J'ai déjà vu des mods où les épées étaient bien plus badass que ça Il y a que l'épée Amiok qui fumait de ouf Mais comme elle a une maniabilité qui est pas ouf Du coup ça casse tout coup Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Mais bon clairement le mod est pas incroyable Il est bien après c'est une première version Il évoluera par la suite Et là pour l'instant il est pas incroyable Ah oui mais toi tu restes en dessous aussi T'es idiot Ce mec là n'a pas de cervelle Ah bonjour Alors toi tu me laisses tranquille merci Le pauvre il a pris un coup C'est parti direct Je saurais pas vous dire Au niveau de la maniabilité Qu'il y a un truc qui cloche quoi Enfin bon bref Le mod est sympa Mais après si vous voulez taper des donjons En ayant du plaisir sur les combats Ce sera pas le meilleur Je peux vous le dire Il y avait un mod à l'époque C'était Je sais plus comment il s'appelait Bref C'était un mod Naruto Avec du coup beaucoup d'armes tirées de Naruto Ça a été le meilleur mod d'armes tirées d'anime Que j'ai connu Qu'est-ce que Qu'est-ce que Tu vas où là Tu vas où Je t'ai pas demandé de partir Voilà Oui oui les gars L'eau il est devenu un peu plus méchant que avant Il tranche la tête de ses adversaires Sans pitié quand même Qu'est-ce que tu fais toi Tu vas finir aplati ma pauvre Merde la massue Vous voyez ça aussi La massue elle disparaît de mes mains Elle disparaît pour réapparaître C'est assez étrange Il faut reconnaître Venez on va aller dehors Il fait plus beau C'est normal qu'il fasse plus beau Vu que c'est dehors Mais voilà On va se mettre ici Au soleil Ce fut rapide Ok bon j'ai l'impression que c'est fini Je me suis débarrassé de tout le monde Tranquillement voyez La massue de Kaido C'est bizarre en fait Elle a beaucoup de dégâts Mais elle est pas impressionnante Moi je m'attendais à ce qu'elle fasse Voltiger les gens voyez Tu les frappes C'est un peu comme si Les mecs c'était des balles de golf Tu vois T'arrives avec ton club Et Bon en fait Je sais pas Je saurais pas vous dire Je suis déçu du mode Je suis vraiment déçu En plus la masse a disparaît Et je crois qu'elle me fait bugger J'ai des grosses pertes de FPS Je me demande si c'est pas lié à elle Tiens reste là dedans Le mec il a une arme d'empereur Il la balance dans un vieux tonneau En mode tiens vas-y reste là Toi Je sais pas ce que tu regardes Mais c'est pas ici que j'étais en tout cas Oh C'était beau Le coup était beau putain Le coup portait dans le coup du coup LOL Ok là Non c'est mieux niveau puissance C'est peut-être tout à l'heure que ça ramait Vu qu'il y avait trop de monde Parce que oui ce jeu quand il bug Les jeux de base Quand vous avez des pertes de FPS Bah vous avez des pertes de FPS Et voilà Sur Blade and Sorcery Quand vous avez des pertes de FPS Du coup la physique du jeu De devient complètement hasardeuse Ça peut être lié à ça Après je vous rassure que le jeu bug Entre le fait que Je loue J'ai augmenté les trucs au max Je commence à avoir beaucoup de mods Je crois que j'ai 280 mods sur le jeu Même si je joue qu'avec un mod Les autres restent chargés Voilà c'est normal que je commence un peu à ramer Je pense Pas d'inquiétude Plus A savoir qu'un PC a besoin de fraîcheur Pour ses performances Comme je vous le dis Il fait 36 degrés à la maison La pièce où il y a le PC Je pense qu'il fait Je vais mettre un thermomètre Je pense qu'il doit faire une 40 degrés Je pense dans la pièce Sans exagérer Je pense que les 40 degrés ils sont Ce qui fait que le PC il ne ventile pas des masses Donc voilà Donc c'est Si il y a des ralentissements Là je ne suis pas inquiet C'est normal Il faudra d'ailleurs que je supprime des Oh tiens le bras il a volé Des mods Volé Reprenons la baston au sérieux Ok les gars Bon le combat fut intense Bon en fait Il était pas si intense Mais il fait tellement Genre là je suis trempé Là je suis trempé les gars Actuellement mon dos C'est une cascade J'ai le casque Vous savez j'ai des trucs en caoutchouc Pour que le casque soit plus agréable Sur la tronche Que la vieille mousse pourrie Le caoutchouc ça te colle bien au visage Là ça glisse Là le casque mon gars Tu vois Je sais pas si ça se verra Mais il glisse tout seul les gars Il va prendre une douche avec moi Le casque après Non je pense pas que ce soit une très bonne idée Bon c'est la fin Déjà je suis content d'être arrivé au bout Ensuite Que peut-on dire de ce mod Que ça dégage Voilà ça peut être aussi stylé que ça veut C'est le pire mod que j'ai testé je pense Pour être franc C'est vraiment le pire mod que j'ai testé Après je me suis peut-être habitué A des mods qui étaient pas si mal Et du coup Je deviens un peu plus strict Je sais pas Mais en vrai non Je suis déçu Vraiment je suis déçu Et c'est peut-être la chaleur Qui me fait dire n'importe quoi aussi Mais bon Bon allez sur ce les amis C'était Blastrax Pour une vraiment petite vidéo Je suis désolé Mais comme je vous dis Je suis éclaté Pour être honnête J'ai même hésité à faire la vidéo Je me sentais pas de la faire Je me suis dit Allez je vais quand même le faire Pour mes abonnés Mais bon du coup voilà Alors pour la semaine prochaine Si jamais il fait les mêmes chaleurs Qu'actuellement Je vous promets pas De faire une vidéo VR Franchement je vous le promets pas Parce que là j'ai plus de vidéos d'avance Donc je suis obligé de les tourner Sauf que là avec la chaleur Là vraiment j'en chie Donc si la semaine prochaine Il fait les mêmes chaleurs que ça Je vous ferai peut-être pas une vidéo VR Je vous ferai quelque chose d'autre Ne serait-ce qu'une partie de Valorant Ou un truc comme ça Je vous ferai autre chose Mais pas une vidéo Voilà On verra bien Ce sera la surprise Bon allez Sur ce en tout cas moi Je vous laisse Y'a le Discord dans la description Et j'hésitez pas à venir Y'a personne sur le Discord les gars Il faut venir Y'a personne On est deux ou trois Trois Ouais on est trois N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi Des idées de vidéos De challenge Ou quoi que ce soit Sur ce Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501